Bonjour les amis, mon copain Moussa, il m'a encore changé tous mes plans. Hier soir, je voulais vous faire ma vidéo de ce jour sur le prochain référendum que la Dingo avait organisé à Paris pour tripler le prix du stationnement des grosses voitures SUV. Vous voyez, je voulais un petit peu disserter là-dessus. Et puis, qu'est-ce que j'apprends hier soir ? Moussa, il a encore frappé, il a encore dissous, il dissous plus vite que son ombre. Maintenant, c'est donc une association catholique, Academia Christiana, qui y est passée. Moussa, il a dit dissolution, il est devenu accro à la dissolution, Moussa. Avant, c'était une de temps en temps, et puis après, ça devenait de plus en plus fréquent. Il ne peut plus rester une semaine sans dissoudre. Et puis, il annonce trois autres dissolutions d'organisation d'ultra-droite, bien évidemment. Et donc, pour être plus sérieux, écoutez, à travers mon vécu de ces derniers jours, j'ai envie de vous faire partager un petit peu ce que je ressens et ce que je sens derrière toutes ces dissolutions qui ne sont absolument pas l'œuvre d'un fou, d'un tyran, d'un dictateur. Je conclurai là-dessus, mais certainement pas un fou. Donc, je devais manifester samedi à la Roche-sur-Yon, à l'invitation du Rassemblement Vendéen. Et là, vous voyez que les circulaires Moussa interdisent aujourd'hui à la mouvance patriote de rendre hommage à Thomas, de protester contre l'invasion migratoire, de protester contre le laxisme de la justice et de protester contre le massacre des Français. Ça, c'est interdit. Et donc, les consignes sont claires au niveau des préfets. Ils reçoivent une circulaire nationale complètement bidon. Non, on ne respecte pas les valeurs de la République. Alors, d'abord, en quoi on serait obligé d'être d'accord avec les valeurs de la République ? Je le dis d'autant plus que moi, globalement, les valeurs, je dis bien les valeurs. Pas comment c'est appliqué ne me dérange pas. Mais on a le droit d'être monarchiste. Et un monarchiste, il n'est pas obligé de respecter, d'appliquer les valeurs de la République si ce n'est pas ses principes, vous voyez. Et puis, on incite à la haine. Je ne vois pas pourquoi on serait obligé d'aimer tout le monde. « On peut ne pas aimer Adolf Hitler ». Et donc, est-ce que c'est un délit d'inciter à la haine contre les gens qui seraient plutôt des adeptes de cette doctrine ? Vous voyez un petit peu toute la logique des plus discutables qui est mise en avant. Donc, l'autre astuce des préfets, l'autre astuce, c'est évidemment d'informer au dernier moment les organisateurs pour qu'il n'ait pas le temps de faire un recours, un référé. Par exemple, c'est intéressant, en Vendée, donc, le préfet a pris sa décision le jeudi. Il l'a annoncé dans Ouest-France. C'était décidé dès le 7. Mais il a annoncé à Éric Monvoisin, l'organisateur, sa décision qu'il y a 15h33. Résultat, pour une manifestation qui a lieu le lendemain, trop juste pour faire un référé. Et voilà, c'est gagné. Et c'est comme ça dans des dizaines et des dizaines de villes. Alors, j'ai qualifié, j'ai fait un article, j'ai expliqué, parce qu'on a fait un numéro spécial, bon, c'était notre façon de contre-attaquer, pour expliquer ce qu'on aurait dit à ce rassemblement. Et moi, j'expliquais dans ce rassemblement que, selon moi, Moussa Darmanin, d'abord, il ne fallait plus l'appeler Gérald, parce que, pour moi, dans toutes ses actions, il n'a rien de français. Donc, je disais que Moussa Darmanin était, selon moi, une taupe de l'islam. Et je montrais plusieurs exemples où, dans toutes les grandes situations, il a menti et hontément, il a menti honteusement pour protéger l'islam, pour protéger les musulmans, et accuser qui ? Les supporters anglais, qui ? Des Matteo ou des Kivin. Et là, la dernière, c'était quand il y a eu l'attentat du franco-iranien. Ils avaient d'abord dit que c'était un français. Et il nous a fait le coup de la psychiatrie pour préserver l'islam, alors que les psychiatres disent que le mec est tout à fait normal, qu'il a agi en musulmans, radicaliser et qu'il a tué politiquement, quoi. Voilà, c'est pas un fou. C'est un militant, mais c'est pas un fou, voilà. Donc, vous voyez, des mensonges permanents pour préserver l'islam. Et puis, nous sommes confrontés également, et ça va complètement dans le même sens, nos abonnés orange, nous avons 4500 abonnés orange, ne reçoivent plus ni la lettre quotidienne de Riposte Laïque, ni ma lettre à moi, donc ma vidéo quotidienne, parce que Orange bloque donc les abonnés. On sait qu'Orange a des rapports avec l'État français, et ça ne peut pas être un hasard. Et je ne veux pas paraître paranoïaque, mais si un coup d'arrêt, et je ne sais pas, je n'ai pas le mode d'emploi tout fait pour dire quel genre de coup d'arrêt il faut mettre, mais en tout cas, on est disponible pour le mettre, si un coup d'arrêt n'est pas mis, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, d'abord, Moussa, au service de Macron, donc, va continuer à dissoudre, là c'est Academia Christiana, hier c'était Civitas, ça va être les remparts à Lyon, bon, ça va être toutes les petites associations qui ont une activité culturelle, militante et tout, mais qui se réclament de la mouvance patriote qu'ils appellent d'ultra-droite, ils vont s'en débarrasser, ça c'est sûr, mais ils vont s'attaquer à des sites comme nous, ils vont s'attaquer à des sites comme F2Souches, alors ça sera d'abord les plus marqués, les plus méchants, et puis après, ça sera tous ceux qui auront le tort de véhiculer quelque part une contre-culture des médias de réinformation qui seront ciblés et qui seront interdits, qui seront bloqués, exactement ce qu'ils ont fait avec Démocratie et Participative, alors je ne dis pas que ce journal, je partage sa manière de faire une légère fixation sur les juifs, mais en tout cas, la méthode qu'ils ont utilisée, c'est-à-dire les opérateurs, menacés s'ils ne bloquent pas les envois, menacés d'amendes, 1000 balles par jour, je ne sais pas trop quoi, bref, contraindre les opérateurs à empêcher nos sites de continuer à fonctionner, vous voyez, ça, ça paraît la logique et puis après, c'est clair qu'ils vont s'en prendre à d'abord à Reconquête et après au Rassemblement National, je veux dire, ça paraît complètement le sens, la logique, on dira que le Rassemblement National véhicule la haine, qu'ils osent poser des questions sur l'immigration, qu'ils n'ont pas compris qu'on est dans un système où les valeurs de l'Europe, c'est la liberté de circuler, donc qu'ils sont contraires, enfin je veux dire, ils habilleront ça de manière totalitaire pour montrer finalement que le seul des mondialistes auront encore le droit à l'expression. Donc c'est clair que c'est le sens de l'histoire, c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'il y a derrière toutes ces dissolutions et toutes ces interdictions, c'est clair que la gauche mondialiste, la gauche totalitaire, a en plus le don de faire faire le sale boulot à Moussa Darmanin, donc ça c'est bien joué, c'est un mec de droite qui fait le sale boulot, il n'empêche que quand ils n'auront plus besoin de lui, ils le jetteront et qui continue à le traiter de fasciste à cause de sa loi bidon sur l'immigration qui va occuper l'actualité toute la semaine. Donc après la question, j'ai dit que Moussa Darmanin était une taupe de l'islam, je sais que ça peut m'engager quelques désagréments judiciaires, je les assume, parce que je pense au bout d'un moment qu'il faut que les choses soient dites, en tout cas si ce n'est pas une taupe de l'islam et très franchement je trouve que tout l'indique, c'est au moins un idiot de l'islam et je voulais dire à quelques amis qui disent c'est un fou, il perd les pédales, ce n'est absolument pas un fou, Moussa Darmanin est un politicard qui a un objectif, c'est d'abord d'aller à Matignon, ensuite de devenir le président de la République française, au service du mondialisme, au service de la destruction de la France, au service de la mort des États-nations, et donc on ne peut pas dire que c'est un fou, on peut dire par contre que c'est un traître, ça oui, ça a d'abord été un traître à LR, puisqu'il a quitté LR pour rejoindre Macron, ça a été un traître, c'est un traître à la France, ça c'est évident, il trahira Macron un jour quand la présence de Macron ne lui sera plus utile, et je dirais que c'est outre un traître à la France, une crapule politicienne qui n'a absolument aucun moyen, aucune éthique, aucune déontologie, et pour qui la fin justifie les moyens, et qui est prêt absolument à tous les pires moyens pour éradiquer des gens comme nous, qui osons défendre la France, notre pays, nos valeurs, notre culture, notre civilisation, tout le contraire d'un renégat comme Darmanin. Bonne journée les amis, et on va se battre !